Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours en ce mardi, 31 mars 2020, 15h51, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le, vous êtes là maintenant, profitez-en, vous allez faire partie de cette grande famille. Chers amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que c'est le début, c'est vraiment le début de tout ça, donc armez-vous de patience. Pendant ce temps-là, je voulais vous parler, avant de vous parler de plein d'autres sujets fascinants, l'ADN, des découvertes extraordinaires, comment on peut stocker de l'information, des Japonais ont fait ça, dans des bactéries, dans l'ADN, c'est fascinant, on va aller voir ça tout à l'heure aussi, comment on a effacé plusieurs livres des écritures, vraiment, on va jeter un coup d'œil là-dessus, c'est une autre histoire fascinante, mais pour l'instant, l'activité accrue au volcan Stromboli, la lave atteint le littoral en Italie, on va aller voir ça, on est le 31 mars, c'est mardi, je pense qu'en Europe, vous avez encore cette vague de froid-là, dont on avait parlé depuis quelques jours, et même une semaine, j'ai reçu beaucoup de messages qui me confirment la neige, le froid, le temps gris. Activité accrue au volcan Stromboli, la lave atteint le littoral. L'activité au Stromboli est passée d'un niveau moyen à élever du 28 mars au 29 mars 2020, suivie d'un débordement de lave observé pour la première fois vers 23h40 le 30 mars, donc hier. La lave a atteint le littoral vers 1h40 le 31 mars, a rapporté aujourd'hui INGV Observatorio Eteneo. Ajoutant que cette phénoménologie est accompagnée de signaux sismiques qui peuvent être associés à des glissements de terrain et au roulement de roches incandescent le long de la Schiara del Fueco. Donc on peut voir ici les graphiques. Les images ci-dessous ont été enregistrées par la caméra de surveillance visuelle à 400 mètres d'altitude sur le côté nord de la Schiara del Fueco et par la caméra de surveillance thermique à Punta del Corvi sur le côté sud. L'activité est passée d'un niveau moyen à élever du 28 au 29 mars un jour après que le volcan ait produit un grand anneau de fumée presque parfait. On l'avait vu ça, je vous l'avais partagé. L'activité volcanique a été caractérisée par des explosions riches. La pression infrasonore associée au dégazage était stable à des valeurs faibles de 20 millibars. Le nombre d'événements était élevé à 15 événements par jour. Le tremblement sismique a oscillé sur des valeurs moyennes et a montré une légère augmentation juste avant l'épisode de débordement. Donc je pense qu'il y a des images, je vous reprends de l'activité. Puis lui qui est vraiment constant, qui est vraiment tous les printemps, ça recommence. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques et sismiques en ce moment. On verra bien ce que ça va donner. Il y en a eu un encore à Montréal. Il y en a eu un autre en France. Je vais essayer de trouver le lien. Je vous en reparle quand j'ai le lien. Puis on a plein de sujets à se partager. Du bon temps à passer ensemble en confinement. Il faut être préparé au pire. Le pire est passé, c'est-à-dire que c'est le choc. Le pire du choc est passé, mais le pire pour nos vies est à venir. Donc préparez-vous encore pour quelque chose d'encore pire et plus pire. Et plus vous allez être préparé pour le pire et le plus pire, moins vous aurez de surprises et mieux vous serez pour faire face à tous ces changements qui nous attendent, qui sont majeurs.